Sous-titrage FR ? 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 Les invasions se font sous le prétexte de protéger une population. Mais la protéger contre quoi ? Il faut montrer qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'aille que l'on indice pour la protéger. Donc il faut que le sang poule. Du moment que le sang poule, c'est diffusé, amplifié, présenté comme étant la preuve qu'un gouvernement est en train d'assassiner sa population, et alors que les forces ont le conseil sécurisé de pouvoir intervenir. C'est ainsi qu'un trou d'interne peut être dévié et devenir un prétexte pour l'intervention étrangère. C'est la technique moderne. C'est la technique de la manière moderne de faire l'acte. Et en Syrie, il y en a de laboratoires de ce genre de situations. De sorte qu'on a cette touche à l'être bon d'une situation interne propre à la Syrie. C'est normal, une situation en Syrie, c'est pas parti. On en a. Mais du moment qu'elle est déviée, détournée et devient un prétexte pour une ingérence, une intervention militaire de l'extérieur, qu'on a affaire à une guerre de la Syrie. Elle a fait donc une guerre syrienne et du Sénat. Elle est présentée sous le couleur d'une révolution, matée violemment par un gouvernement sans guerre. En fait, c'est pas une révolution. C'est une ingérence, selon la nouvelle forme d'ingérence, c'est-à-dire par la déstabilisation, par le désordre, ce même, avec alors un système mis en place pour diffuser des images, un homme qui arrive, une carifiante, etc., pour éviter la parole sur la France. Et l'objectif, c'est la parole sur la France-là. L'objectif, c'est pas pour créer une émobulation, c'est intervenir pour démonter un régime et prendre en main un pays. L'objectif, c'est le pays. C'est toujours le pays. Jamais l'individu, l'individu. La manière de faire la guerre en compénie, c'est de démonter un régime. Ça commence à établir un miracle. Sala Roussel en 1910, il s'est converté comme le monstre absolu. Le pire être de l'humanité que j'ai jamais connu. Bon, c'est pas grave. Mais ce n'est certainement pas ce qu'on fait. C'est comme dit les lignes. Même chose pour Abacharas. L'objectif, c'est de toucher la population par l'émotion. L'individu est guéri. Par conséquent, on a le droit d'intervenir. L'individu, c'est d'intervenir. C'est pas de l'unir-mène. Donc, cette manière de faire le conflit, la guerre est très nouvelle. Alors, on a un conflit très compliqué. Il commence par Cécote ou de l'inter, il est fait en charge par l'internet et intérêts, en tout cas, les juridistes, avec l'appui des pays voisins, Turquie, Arabie-Sahabie, Qatar, Israël, qui les aident dans l'oeuvre de destruction de l'État. Le rôle des juridistes, c'est de détruire un État. Ils ne construisent rien. Ils ne sont pas capables de construire. Mais leur rôle est de détruire un État pour le compte de puissance et de grandeur qui n'arrivent pas à l'éterreur. Donc, les passions nombreuses, je pourrais les évoquer à nouveau un peu plus tard, si vous voulez, mais elles ne sont pas sur nombreuses de ce conflit avec ce niveau intérium, extérium, qui est très marqué. On a à la fois un éterreur, mais qui devient réellement une question internationale. Et on a deux coalitions de sa compte, la coalition occidentale, viagée par les ennemis, et une coalition local, régionale, donc si elle est fait, et en race de mort, qui résiste à cette action externe qui a le caractère de la réaction. Je pense que, comme le point de vue, et que c'est très strict, il y a la raison de l'être, je veux me dépasser, avec ces parties-là, vous ne pouvez pas trop assister sur les États parfaits, qui les évoquaient un peu plus tard, mais je veux vous montrer un dessin qui est très illustratif, très révélateur, je veux dire sous une forme schématique de la nature du conflit et de ce qu'il représente derrière l'autre. On a un éterreur sous-traitant, saoudien, qu'à Paris, ou surtout, qui en a six et saoudien, qui les couvert, qui les dirige, qui les manœuvre, et derrière l'autre, les familles qui rentrent en série dans les forgons de la réaction. C'est une belle illustration de ce qu'on représente. Ici, nous avons des combattants, qu'on représente en étant des modérés, en étant des révolutionnaires. Ce sont des... Je disais, clairement, c'est un problème, 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 c'est un problème. Ces images n'étaient pas communes au début. Au début, on était en fait des tiers combattants et pris des acteurs qui se soulevaient pour faire la réaction. Ce n'est qu'avec le temps, et le fait que la série n'a, on ne s'est pas effondré, le premier temps, que la Bécaire a commencé à sortir, petit à petit, on a commencé à voir des gens, des individus comme lui, qui décapitaient. Certains mangeaient des organes d'autres de mort, donc on disait, ça ne peut pas aller, c'est de la légère. Et petit à petit, on a commencé à reconnaître, donc il y a des géalistes. Alors, le malheur, c'est-à-dire qu'il y a des géalistes modérés, les géalistes modérés et les géalistes non modérés, extrémistes. Alors, qu'on parle des extrémistes, et on défend les géalistes modérés. Alors, il y a des différences, il y a des différences. Il y a des différences entre lui, j'en remet en ça, et le groupe de la sénith, et les dizaines de groupes de géalistes constitués durant ces années, et qui enlèvent l'univers commanditaire sur la sénith, sur l'italien. Alors, il y a deux partout. On les voit ici. On a des noms entre 120 000 et 150 000 qui ont foulé le seuil de la série. En sorte que, même on ne va pas, surtout, on ne va pas chercher des modérés parmi les géalistes pour voir les armes-mêmes, parce que l'argument américain, c'est que on arme seulement les combattants de l'armée syrie-ménie, par exemple, les humains, mais pas les extrémistes. Mais même au ramard, on ne peut pas, on ne peut pas demander à eux, on ne va pas lever la main, on ne veut pas lever la main. L'objectif, il y a un plan global. Le plan global, c'est le partage du noir. C'est l'éclatement des débats nationaux, qu'on a un peu le nom, car ils sont en obstacle à la domination française. Le truc aujourd'hui, la manœuvre aujourd'hui, c'est de t'a éclaté ces débats pour constituer des unités confessionnelles ou éthiques, toutes petites, en conflit des humains et des autres, et donc le trahisent. Si on n'a pas tout contrôlé, c'est donc tout éclaté. Ça, c'est la stratégie de l'Europe. Ce qu'on voit ici, c'est apparu dans New York Times, donc un journal interdéficial, par une dame qui est très proche des serviteurs d'enseignement, qui était très active en 1991, dans la propagande anti-irakine, et publissa en septembre 2013, nous montons un peu que les projets que l'on essaie de mettre sur pied, d'élaborer côté américain, et côté israélien aussi, parce que le plan de partage du monde arabe est à l'origine un peu israélien, mais qui est devenu en train de l'aise. Alors vous voyez tout de suite, la limite, ça ressemble tout à fait à la limite d'avant la constitution de l'État-Lénie, qu'elle est partagée en orçant. Les autres pays de l'Orient-Orient, Syrie, Irak, ont aussi partagé, partagé sur des bases confessionnelles. Vous voyez par exemple, on appelle ici un sumistant, vous imaginez ça, un sumistant, une totale contradiction avec l'État national, comme on se rend compte, on a un chiitistan tout à fait imaginaire, enfin complètement fini, même l'Arabie saoudite est partagée. Ça, c'est ce qui gît au fond des stratégies occidentales, des stratégies américaines. Et je ravine dans la région. Il a réclaté le combat parce qu'on n'arrive pas à le contrôler. Il a réclaté en tit'unité, en conflits, entre les autres, sur les bases confessionnelles. Donc ça, il faut carrer à l'esprit, c'est une carte qui a été publiée dans la même phase. Ce n'est pas réel. Alors les phases, je vais passer à travers ça, c'est un moment, je pense que l'une des phases intéressantes, c'est lorsque les États-Unis, où la guerre ne se devront pas contréder, l'origine machinale ne s'écondre pas, la Syrie a une armée nationale, une population qui refuse de céder, alors il faut trouver d'autres façons, d'autres manières. On essaie d'abord, il y a presque une intervention à l'aile, en septembre 2013, qui a ressemblé à celle qui a eu en ligne, une intervention par l'OTAN, appuyant les églises, cette intervention n'a pas lieu, les États-Unis n'arrêtent pas à intervenir pour diverses raisons, la guerre n'a pas lieu, l'internative a été deux choses, d'abord ouvrir un conflit contre la Russie, en Ukraine, en 2014, et déclencher l'expansion du groupe état islamique, dans la partie est de la Syrie, ouest de l'Irak, pour commencer le partage immédiatement, avant le renversement de la ville de Macharassé. Donc commencer par le partage plus vite, au lieu d'attendre le renversement pour ensuite partager la Syrie, commencer par la Syrie. C'est ça le sens de l'État islamique. L'État islamique, c'est le partage des mains communes. Et c'est le partage tout de suite, comme on n'a pas réussi à renverse à la ville et prendre en masse la Syrie, commencer par la Syrie. Donc c'est l'alternative à l'échec. C'est la façon de... de résoudre le problème en ce qui n'est pas là. Surtout que l'État islamique, la Haïch, ça ressemble à ça. La Haïch, c'est objectivement une organisation qui travaille dans le cadre du plan qu'on a vu pour l'Union européenne, c'est-à-dire le partage de l'arrivée. Et c'est exactement le temps-même. Il y a une différence. Qu'ils en soient conscients ou pas, il n'y a plus d'importance. Ils agissent dans le cadre d'une politique américaine d'explosion de la région, le partage de la région en dimension. Et c'est là où l'on a l'émergence du secours. Alors, ce roux, comme tous les roux que j'ai vise, comporte l'enjeu de dérapage. Et j'ai vise déraper l'eau. Les États-Unis, au sein de la Ben-Nanen, le Carabin, étaient des alliés des élus en organisation. Mais ils ont des rappels. Ils ont des rappels, ils ont fait 11 sept ans. L'État islamique, pour la carrière à la région, ou alors les mesures employées pour servir son achet. Pas le combat. Et lui ne combat pas les États-Unis. Ils essaient de s'assurer qu'il ne déborde pas, qu'il ne touche pas leurs élus. Mais s'il agit contre un Syrien, il a toujours la part d'État-Unis. Il ne doit pas le faire. Donc, un profil qui a plusieurs phases. On en est là, la dernière, puis la dernière. Il y a l'aide russe, mais aussi, il faut dire quand même, la résilience des Syriens. Il faut comprendre que les trois quarts des Syriens sont des Syriens. Les trois quarts des Syriens, quels que soient leurs accords ou leurs désaccords avec leur gouvernement, ne veulent pas la destruction de leur pays. Ils veulent du changement. mais ils veulent du changement pour le mieux. Pas pour le pire. Ce qu'on leur propose, c'est l'État-Unis. C'est l'État-Unis. C'est un Émirat. Ce n'est pas ça qu'ils voudraient. Sors que, quel que soit leur opinion, leur opinion, ils vont défendre un pays. Ils ont défendu leur pays. Et la défense de ce pays veut dire que l'autre partie est obligée de mettre l'autre ensemble. C'est obligée donc de commencer des négociations qui ne sont à la même part jusqu'à l'heure et qui sembleraient aujourd'hui être bloquées par la demande des groupes géristes qui négocient sous l'égide de l'armée saoudite que le gouvernement syrien démissionne et laisse la place à un gouvernement dit de transition. Ce qui veut dire qu'on en tiendrait à la table des négociations ce qu'on n'arrive pas à tenir sur le champ de taille. Et ça demeure la demande des groupes actuellement de l'œuvre exactement à la même de l'an qu'ils ont fait en 2012, 2014, 2013, 2014. Donc rien n'a changé. Ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu que les combats romains. Parce que le cessez-feu qui est en vigueur depuis la fin de septembre d'année, le 14 février aura permis ou aurait permis au groupe gériste de se réarmendre. Et il y a un réarmement qui ira lieu je pense que les Syriens le savent très bien à la question de savoir est-ce que l'armée syrienne est suffisamment renforcée pour pouvoir résister à un nouvel assaut. Si un nouvel assaut est possible. Parce que les groupes existent n'ont pas obtenu à Genève ce qui n'ont pas réussi à tenir en Syrie. Sans que on peut imaginer les combats au moment de France. Bref. Quelqu'au point, rien de plus, je ne vais pas avoir trop abusé, mais je suis sûr d'avoir laissé énormément de choses pour la discussion et je m'arrête là 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 sans plus. Sans plus. Sans plus. Mais non, c'était passionnant vraiment pour vous. Euh, oui. Applaudissements Et sachez qu'on est bien conscients de ce qu'on vous demande de faire en valier comme recentrage d'un certain nombre de désinformations assez massivement envoyées depuis des années. Alors, monsieur, vous m'avez dit que nous avions un micro qui irait dans la salle parce que ce que nous avions pensé c'est qu'après chacune des interventions de nos invités, on allait entamer le dialogue avec vous, ne serait-ce que pour s'assurer si vous avez des questions d'éclaircissement ou si vous êtes sous le choc et que ce n'est pas du tout comme ça que vous lisiez la situation et que vous êtes en train de vous demander si monsieur Saul n'a pas derrière lui je ne sais pas moi le sens d'un conflit qui est trop gros et qu'il y a de la machination et de la maniquée et que lui-même est payé fort pour me dire ça je ne le crois pas 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 alors qui veut oser une première question il dit madame on va diriger le micro non mais ce serait mieux parce que savez-vous nous avons la chance d'avoir 99 médias qui captent la conférence pour nous et qui sera sur le web et cette conférence vous savez ces gens ont le souci de répercuter une autre parole que les paroles traditionnelles les anciens travaillent extraordinaire en 2012 notamment autour de la crise de ce qu'on appelait la crise étudiante le mouvement étudiant et donc on les salue et voilà c'est pour ça qu'il faut passer au micro non mais vous madame c'est madame 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 une question qui me paraît simple je ne sais pas pour vous pourquoi il est mal qu'est-ce que c'est la cause de la position géographique pourquoi c'est ce pays là qui est il y a des raisons historiques l'Iran est un pays qui est un des pays importants comme l'Iran un pays qui a représenté une certaine forme de nationalisme marat avant Saddam Hussein et après la guerre contre l'Iran l'Iran était en mesure de se présenter comme étant 20 heures donc un pôle du monde arabe un pôle du monde pour régulifier ou établir une certaine cohésion dans le monde arabe et ça c'est évidemment la dernière chose que je vois avec les techniques c'est un monde arabe dans un sens nationaliste sur le plan portuel plus précis il fallait surtout désarmer l'Iran après la guerre contre l'Iran car durant la guerre contre l'Iran l'Iran a été armé par l'Occident il a obtenu un armement important dans les pays d'Occident pour se voir avec l'Iran alors à la fin de la guerre contre l'Iran on avait que besoin d'Iran Tali France Angleterre on avait que besoin d'Iran et l'objectif était d'abord de le désarmement de lui retirer d'armement qui lui avait été donné pour en faire la guerre contre l'Iran la guerre est une guerre complètement contrôlée d'extérieur ce sont des pays occidentaux qui voulaient s'entendre à l'Iran le but hispanique ou en tout cas post-chart après l'emblancement du champ mais qui ne l'ont pas fait par eux-mêmes ils l'ont fait à travers l'Iran donc l'erreur c'est pas simplement d'avoir occupé le coët que ça s'expondait c'est d'avoir fait de la guerre à l'Iran en 1934 parce qu'il a fait pour le compte des pays occidentaux s'imaginant et là il a été encouragé par les ennemis d'autres qu'il allait devenir le remplaçant du champ comme gendarme de la région pour les télévies c'est une pure illusion une naturellité il a simplement été l'instrument d'une guerre contre l'Iran qui a détruit beaucoup de choses qui a tué d'une centaine de milliers d'Iran qui n'ont rien donné et en 88 venu le moment de l'élargir et de l'élargir et de l'élargir on a plus besoin de vous quand on disait M. Sowell et je vous donne la parole madame que finalement le vrai enjeu de la guerre de l'Iran contre l'Iran c'était au fond le pétrole quand les États-Unis sont mêlés est-ce qu'on était parfaitement dans les champs ? le pétrole est toujours sous-jacent à tout ce qui se passe dans la région le pétrole est sous-jacent à tout parce que c'est la richesse c'est une matière première absolument indispensable sur le plan industriel le plan économique sur le plan militaire la région recèle 60% des réserves de l'Iran Iran Irak sont deux énormes producteurs de pétrole l'Arabie s'est dit que c'est le troisième de quoi que c'est un autre soyez certain qu'on ne s'incarcerait pas à ces déserts s'il n'avait pas de pétrole il est sous-jacent un peu alors le pétrole il peut parfois se retrouver dans un pays arabe mais le pays arabe peut demeurer important parce que s'il constitue un modèle d'exemple de l'âge du monde arabe c'est-à-dire qu'il est nationaliste qui défend son indépendance qui refuse le contrôle étrangeuse il peut devenir un mauvais exemple pour les autres le monde arabe est conçu comme un tout et ce tout contient le pétrole dans son sous-sol et dans pratiquement de sa politique alors si je résume la réponse à votre question c'est pourquoi il est là parce qu'au fond il y avait une partie du travail qui avait déjà été fait et là on veut on veut le terminer quelque part on veut pousser un peu plus loin le travail avancé autour de cette de cette première grande guerre que nous avons tous c'est ça c'est la mise à bord ou la mise à bord d'un pays important dans le monde arabe sur le plan du développement sur le plan de la cohésion sur le plan en géant des politiques de logique change des politiques de logique change le changement de la régime le changement de la régime à l'américain s'il y a une doctrine dominant dans la politique américaine c'est le changement de la régime le changement de la régime veut dire quoi un pays que nous voulons contrôler qu'on n'arrive pas à contrôler qu'est-ce qu'on fait on baissait sa ville on renverse le dirigeant on met en place un dirigeant plus dossier plus moderne alors le pays fasse dans des scarcèles de menacer les rafs de boucher les rafs et c'était fait d'une manière tout à fait spectaculaire la guerre c'est un grand spectacle télévisé ont montré tout l'armement américain la réalité la toute puissance américaine vis-à-vis de les rafs il y a eu le monde entier le monde devait être d'avoir peur se dire ce qui arrive à l'arrière pour arriver à l'arrière nous aussi alors logique c'était quoi c'était pas l'invasion de l'irafs c'était de créer des conditions favorables à un coup d'état qu'il y ait un militaire irakien qui dit mais d'accord je ne suis pas à faire le coup d'état pour le rendre des ennemis on renverse le sable de scène il prend le pouvoir sous le contrôle américain et alors il ne rafra pas sur l'armée ça c'est l'objectif on n'a pas été à réussir c'est pour qu'il a fallu arriver à l'arrière l'invasion d'une fois en deux ans mais c'est c'est une tentative de main-mise sur un pays c'est une occasion pour mettre la main sur lui et on est dessus allez-y alors on va peut-être prendre deux questions en rafale pour que vous permette de répondre rapidement madame, nommez-vous merci, je suis Marie-Bauty je suis avec l'Alliance internationale des femmes et je sors d'une réunion justement autour de la table il y avait le comité des femmes kurdes de Montréal et je me demandais qu'est-ce que si vous pourriez faire des commentaires sur la question des kurdes parce que systématiquement comme vous avez dit on essaie de régler à la table de négociation ce qu'on n'arrive pas à régler sur le champ de bataille et systématiquement on écarte les kurdes et puis tout le monde semble accepter ça alors comment vous voyez la question kurde et puis la population kurde et la lutte qui mène dans tout ce scénario ce scénario en Syrie il y a un très très bonne question madame mon nom est vous j'ai trouvé que vous passiez très rapidement sur le rapport entre l'Ukraine la guerre en Ukraine et la guerre en Syrie c'est le rapport j'aurais aimé j'aurais aimé avoir plus un meilleur équerrage si vous voulez pour moi cette guerre est bien compris en sorte c'est le grand plaisir alors rapidement il y a deux questions parce qu'il y en aura un et trois la question des kurdes on parle il y a en 2000 mais c'est un moment qui est en route au début du match les kurdes sont en subissent une injustice depuis la fin de la première guerre au moment où on crée il y a des pays dans la région une des nations qui n'ont pas eu sur le pays elles sont mal traitées en France ils étaient mal ils étaient mal traités en Irak en Syrie moins en Syrie en moins mais comme nation ils ont droit à l'autodétermination ils n'ont pas été respectés et pas seulement en Syrie donc ça fait partie d'un ensemble de problèmes qui n'est pas eu de points qui n'est pas eu de points et qui ne sera arrivé sur le plan international il sera arrivé que lorsque il y aura un réarangement de la situation géopolitique dans la région sans quoi il n'y aura pas d'état à cœur il n'y aura pas d'autodétermination à cœur ni en Syrie ni à l'État c'est pas un débat de la région un débat qui résulte de l'étonnement de l'ampleur qui n'a jamais été qui ne s'est jamais traduit en création de l'étonnement de l'étonnement c'est très difficile de donner une réponse à cette question parce qu'on est très loin d'une solution et que déjà en Syrie il y ait un début de noyaux forts ça ne participe pas à ce à ce désir occidental de faire imploser Syrie 5 oui ça participe parce qu'en fait ce que les Kurdes ont le malheur pour eux dans la histoire ils ont toujours été utilisés par des forces externes ils ont surtout les Kurdes qui ont été utilisés par l'Iran par l'Israël par les Théens parfois par le Mangerie ils ont cette tradition d'accepter ou d'où se veut c'est vrai que la situation est difficile ils poussent dans ce sens-là donc c'est un sac judicieux ils sont maltraités donc ils se font de la guerre en fait c'est vraiment de la guerre qui se discrèdent et l'État héritien se font contre eux malheureusement ça fait partie de leur histoire et maintenant ça commence à faire partie un peu de l'histoire des Kurdes des Kurdes Syriens les Kurdes Syriens sont maintenant émobilisés dans le cadre de la guerre contre la Syrie ou en Syrie étaient des Etats-Unis et essaient d'utiliser actuellement ils essaient d'utiliser contre un taux des Kurdes un taux contre le gouvernement Syrien donc là aussi ils courent le risque de suivre la voie des Kurdes hieratiens qui essaient d'être instrumentalisés par des forces étrangères quand l'Orient s'est émis ils courent de sérieux risques et le temps va devoir tout le temps va devoir arriver à un moment où les Kurdes vont prendre leur destin en main et cesser d'être ballotés par les Français et les Français On va s'arrêter là-dessus parce qu'on pourrait en parler sur l'entend le rapport de l'Ukraine et de l'Ukraine Merci beaucoup pour cette question ça ne fait pas très très important que j'ai fait dès 2014 dès février 2014 au moment des éléments en Ukraine se produisent j'ai immédiatement écrit sur le fait qu'il y a un indirect entre ce qui se passe en série et ce qui se passe en Ukraine ce qui se passe en série nous n'avons pas à l'objectif ultime la destruction de la Russie c'est-à-dire que dans le projet de déstabilisation et de destruction de la Syrie il y a l'installation de rouges jéristres qui dominerait la région du Moyen-Orient Syrie d'Aveur d'autres régions aussi mais le premier objectif de ces jéristres serait passé alors au cocasse c'est de s'intéresser des Tchétchènes et autres qui se battent actuellement en Irak et en Syrie elles se préparent pour une action d'un nouveau nature contre la Russie l'objectif est la Russie la guerre en Syrie est une guerre indirecte de non éventuelle en terre et en soeur à la Russie alors la guerre en Syrie n'allait pas dans le sens voulu par les établis par les leurs amis en 2014 ce que les non-conservateurs américains n'ont jamais accepté c'est par exemple Obama qui était sur le point de faire la guerre en 2013 en septembre 2013 une guerre en bonne uniforme avec l'invasion des bombardements etc et reculait ce que veulent dire qu'on s'appelle c'est exactement cette guerre une édition d'une guerre compérable il la souhaite par l'amende Obama résiste non pas parce qu'il est pacifique mais parce qu'il sait que cette guerre ce serait des assautes mais en 2013 il était prêt au bord de faire cette guerre alors il ne l'a pas faite parce que d'abord il comprenait que c'était très bon et ensuite il a réussi de refaire la porte de sortie et refaire la porte de sortie il savait très bien que Obama ne voulait pas faire la guerre moi-même j'ai dit j'ai dit j'ai dit avant que l'offre russe n'était pas débit je suis sûr que Poutine va lui tomber une perche et il a tendu la perche la perche était que la Syrie détruise son équipement son stock d'armes civiques c'est exactement ce que voulait Obama pour dire à très bien un peu dans un terrain cela les néo-conservants américains n'ont jamais gommé et ils ont détesté autant Poutine qu'au avant alors la prochaine étape c'était la Russie alors s'entendre directement à la Russie c'est passer par l'Ukraine car s'il y a une mine rouge à nous affranchir c'est l'Ukraine pour la Russie parce que intégrer l'Ukraine à l'OTAN militariser l'Ukraine c'est menacer la Russie et l'ouverture du conflit en Ukraine c'est une menace directe à la Russie c'est allumer un incendie un brasier à la porte de la Russie en février 2014 je ne croyais pas les yeux je sais depuis longtemps que l'OTAN se réponde vers la Russie depuis longtemps mais il y a un territoire qui ne touchait pas qui n'avait pas osé intégrer c'est l'Ukraine ça c'est un casus délit ça pour la Russie c'est un entier mortel et ce qui s'est passé en février 2014 est extrêmement grave le renversement du gouvernement ukrainien par la force armée par des néo-nazis appuyés par les pays étrangers et les Etats-Unis et les nez consacres américains est une menace directe à la Russie c'est une réponse à l'action russe en France pour leur dire vous 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 empêchez de réaliser vos objectifs en Syrie et bien on va vous toucher de la planche il y a un lien direct entre Syrie et l'Ukraine les deux sont liés car la paix ukrainienne émerge nulle part et qu'à coup on en trouve vraiment l'Ukraine l'inversaire pourquoi ? parce que c'est directement lié aux insuccès américains et aussi dans l'Ukraine en Syrie je sais que je vais vous insupporter pendant cette après-midi mais en fait je pense que vous avez de quoi vous renseigner à un certain nombre de sources autour de ce conflit qu'en effet on en garde chacun et qu'en vous madame nommez-vous ? mon nom est Louise je suis dans un groupe de femmes qui s'appellent femmes de diverses origines femmes de diverses origines et je me demandais si vous pourriez éclaircir un peu le rôle que je joue les wahhabites les salafistes que j'ai vu un film cette semaine sur les salafistes et les sunnites et les chiffres parce que c'est assez confus bien du monde on ne comprend pas trop ça ça serait peut-être c'est très confus merci effectivement mais c'est très présent et c'est un des thèmes d'Alboné en tout temps qui est un facteur de la relation internationale dans l'âge alors distinguons les choses le salafisme n'est pas en soi une chose de dangereuse c'est une façon de dire mais retournons aux pratiques à la fois des disciples directs du prophète ça peut être piétiste ça peut être simplement théorique des questions interreligieuses le wahhabisme c'est autre chose le wahhabisme c'est l'action armée le wahhabisme commence au XVIIIe siècle c'est une ce n'est pas seulement un rigorisme et un puritanisme religieux c'est aussi une action armée c'est l'organisation de groupes armées de groupes armées pour se battre et imposer cette façon de voir avec eux ça commence au XVIIIe siècle et c'est pris en charge par la famille des Saragou la famille des Saragou c'est une des tribus un des dirigeants une tribus de la du Neige de Neige qui s'associe à ce prédicateur qui s'appelle Hamad El-Koram de Raad donc le wahhabisme qui vient de son nom et elle devient alors l'arabe de guerre des Saragou de la famille Saragou c'est pourquoi on parle par exemple de l'arabie saoudite l'arabie saoudite c'est l'état des Saragou et la doctrine officielle de l'arabie saoudite c'est l'arabisme donc c'est un courant actif qui utilise la force pour aller à ses paroles ça c'est c'est pas tout parce que l'arabisme en soi l'arabisme en soi est une action réactionnaire mais le jihadisme c'est autre chose c'est encore plus marqué parce que le jihadisme comprend la doctrine de l'arabisme mais il est une nouveauté le jihadisme est une nouveauté créée dans le contexte de la guerre contre la fin de la mission durant les années 180 au moment où les jihadistes voulaient combattre l'arabisme non-soviétique ils voulaient des combattants au sol extrémistes armés et l'arabisme etc pour combattre l'athéisme de la soviétique alors ils ont constitué cette entité nouvelle le jihadisme états-unis donc la CIA l'arabisme utilisant le wahaïsme comme instrument par l'éducation des jihadistes et les servis par l'éducation officielle c'est une création artificielle une création artificielle qui comprend à sa base le wahaïsme la doctrine et la manière de faire l'arabisme c'est un ensemble de facteurs qui sont historiques mais qui sont aussi des constructions d'une politique étrangère d'actions internationales à travers des irréguliers sorte que les jihadistes sont des irréguliers une force armée irrégulière dont la doctrine est wahhabite elle provient de cette tradition wahhabite le sunnis c'est un peu de toute chose le sunnis c'est un courant principal de l'islam c'est un peu un lieu c'est comme si on disait le catholicisme ou le protestantisme rien de militaire rien de l'armée c'est une conception de l'islam et la majorité d'accord je vais prendre une seule autre question parce que en principe notre prochaine invitée c'est important alors monsieur on est vous vous avez parlé récemment je suis revenu là-dessus de l'objet de contrats avec la Russie et la Chine évidemment on ne divise pas la Russie donc on ne divise pas chante mais juste si vous vouliez mentionner quelque chose là-dessus dans le contexte que maintenant il y a beaucoup de pression sur le programme pour exposer le vingt-septage sur le rapport sur le 17 qui exposerait justement le rôle de la vie saoudite le financement du terrorisme en général depuis longtemps je m'essaye dans le départ ensuite j'ai quelque chose il y a beaucoup de choses dans cette question oui mais merci il s'agit d'un tension actuelle entre l'armée saoudite et les élites une tension qui remonte à l'arrivée vraiment au pouvoir parce que pour exemple la phase la phase des années 90 2000 une phase de domination américaine par force très favorable à l'armée saoudite très favorable alors cette phase arrive à sa fin au moment où les états-Unis se rendent compte qu'il a peur de tous les guerres et qu'il doit donc changer la politique et c'est ce que fait Obama Obama a élu pour réduire l'engagement américain de la région non pas la présence américaine mais son engagement militaires américains et essayer d'ouvrir des canaux de communication avec l'armée pour éviter d'avoir des troubles ce qui dérange beaucoup l'armée saoudite dérange beaucoup Israël ce sont les deux pays qui s'agit de plus lorsque les états-Unis font des discours plutôt conciliants avec l'armée alors que pendant un trentaine d'années ils ont été complètement tout à fait aussi les médias et à la cible alors il y a des tensions entre l'armée saoudite et les états-Unis sont des tensions en famille nous ne faisons pas des illusions il n'y aura pas de recul entre eux il n'y aura pas de recul il n'y aura pas de recul mais il se menace mutuellement alors cette affaire d'un coupage est une sorte de réponse des courants je dirais obamistes américains aux tentatives saoudiennes de s'agiter et de prétendre vouloir sortir de l'armée américaine c'est une façon de les ramener à l'ordre dire que si on continue dans cette loi on va révéler les choses sur eux on va révéler les choses sur ce compte c'est ainsi qu'on négocie entre puissances sur la scène internationale c'est un problème c'est du genre de vantages qu'on utilise avec ses voisins mais c'est une manière de faire comprendre à l'armée saoudite qu'elle ne doit pas être au bord car il y aurait à l'armée saoudite réplique si vous faites ça nous allons tirer un milliard d'investissements aux Etats-Unis ça fait partie du jeu ça fait partie de la négociation qui ne dit pas son nom et des tensions qui ne disent pas qui sont évidentes entre un réseau de terre et des états-Unis mais il ne faut pas craindre ou attendre une inculantité qui sont trop libérés là-dedans alors chers amis je vais vous demander d'applaudir chaleureusement de ce sénateur qui nous donne à tous et à toutes le goût de se rasseoir à l'université d'écouter des cours d'histoire de relations internationales merci beaucoup alors pendant qu'il complote du côté informatique je vais vous présenter notre prochain invité donc Michael M.C. Picard il est sur le point de devenir docteur au département de sciences juridiques de l'UQAM son champ d'expertise est le pouvoir international économique il est sur le point de déposer sa thèse voici un homme fatigué à nos côtés mais heureux je crois parce qu'on n'en finit plus de vouloir déposer sa thèse et vous serez pas surpris d'apprendre que ça porte sur l'Irak c'est ce qui fait qu'il est avec nous aujourd'hui et il a même l'intention dans les prochaines semaines je crois de faire publier dans un grand grand périodique et web un article sur l'Irak Mopobie et donc ça le met comme en continuité avec monsieur Searle est-ce que vous avez assez de on peut changer de place comme moi je n'ai rien avec vous je vous en prie 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 alors je vous en prie de l'accueillir du monsieur alors je vous en prie un petit par point vous allez quand même parler d'un de con oui mais aussi je vous en prie de mon lunette et j'en prie pour vous dire que ces lunettes-ci ont été oubliées quelque part c'est pas vous et bien voilà elles sont bon elles sont jolies finalement alors monsieur elle me sait qu'il y a un setup vous avez un gros 20 minutes merci beaucoup de m'accueillir aussi au centre de justice et de voir j'aimerais remercier Ariane pour son animation mais également Raymond Legault et Mouille qui m'a gracieusement invité à cette table aujourd'hui alors c'est toujours un peu difficile d'intervenir après l'exposé magistral de monsieur Sol mais je vais faire de mon mieux alors monsieur Sol a parlé de la situation régionale la situation géopolitique et j'aimerais peut-être travailler un peu plus davantage sur les taras irakien en fait la destruction de l'état irakien depuis 2003 depuis l'intervention américaine de 2003 et pour tenter d'expliquer d'où vient l'état islamique d'où vient Daesh quelles sont ses origines quelle est sa puissance matérielle quelles sont ses revendications politiques et enfin de déterminer si ce califat est en train de construire une nouvelle souveraineté sur le territoire démantelé fragmenté de l'Irak alors pour comprendre un peu les origines de l'état islamique il faut comprendre les origines de la création de l'état irakien et c'est pour ça que je vous ai mis la photo de Laurence d'Arabie Laurence d'Arabie qui est un officier du corps expéditionnaire britannique et qui qui incite les populations d'Edwin à se rebeller contre l'Empire ottoman en leur promettant bien évidemment une souveraineté une souveraineté épatique il leur promet un état un état indépendant qui ne verra jamais le jour qui ne verra jamais le jour parce que l'Empire britannique bien évidemment a d'autres intentions que de laisser aux populations de Mésopotamie le droit d'exercer leur autodétermination interne donc on a la construction à partir de 1916 dès l'occupation du territoire mésopotamien durant la première guerre mondiale on a la création d'une pétromonarchie britannique avec une série de transferts de droits de droits constitutionnels où l'Irak va devenir une monarchie constitutionnelle comme la Grande Botan donc il y a un transfert de droits qui s'opère et qui va qui a comme intention de capter les ressources énergétiques de l'Irak au profit des grandes familles pétrolières et de Longlow Virgin Oil Company une compagnie qui est déjà installée durablement en PES l'Iran voisin mais qui va lorner les riches ressources du Votapur à Mossoul à partir de 1926 donc on est en 1916 et il y a une promesse qui ne sera jamais tenue de la part des Britanniques aux populations de Mésopotamie pour les inciter à se rebeller contre les Turcs parce qu'il faut savoir et ce que j'ai appris assez récemment dans un bouquin absolument fascinant qui s'appelle The Arab Bureau les populations d'Édouine ne se rebellent pas spontanément contre leur leur souverain leur souverain turc ils se rebellent parce qu'ils sont financés financés à hauteur de centaines de milliers de livres de pound-stirling par des Britanniques pour se rebeller contre l'empire autour et on va voir par exemple que la stratégie de Bade and Patriarch à partir de 2006 de contre-insurrection lorsque la situation est à cause de l'arrivée totalement chaotique on va voir qu'ils utilisent exactement les mêmes procédés de corruption de cooptation de certaines élites sunnites pour les associer au projet de reconstruction de destruction créatrice de l'arrivée et il dira d'ailleurs à ce sujet que money is ammunition donc ça c'est des Petraeus en 2006 qui répètent d'une certaine manière la politique engagée par la Britannique de 1907 entre 1916 et 1920 l'intention est véritablement d'améliorer l'Irak à l'Inde donc les Britanniques font-ils ils instaurent un système monétaire où c'est la roux indienne qui est adossée à la Libros-Termine qui est mise en circulation en Irak et l'intention est véritablement de créer une région céréalière pour le Punjab ça c'est l'intention d'annexion des Britanniques entre 1916 et 1920 cette tentative d'annexion échoue lamentablement en raison d'un soulèvement populaire en 1920 un soulèvement en nationalisme un soulèvement contre la politique tutélaire britannique et à partir de 1921 Churchill qui est ici représenté au centre de cette photo Churchill décide au lieu d'annexer un Irak au Punjab de créer une monarchie constitutionnelle inféodée aux intérêts britanniques comment fait-il ? les populations enraves ne veulent pas d'une tutelle ne veulent pas d'une tutelle de la société des nations sur leur désir profond d'indépendance politique donc Churchill va élaborer une politique de traités bilatéraux et c'est une politique de traités inégaux parce qu'à l'intérieur de ces traités qui sont signés entre la Grande-Bretagne et un roi phallot le prince Pessade qui deviendra le roi Pessade en 1921 ces traités bilatéraux organisent la dépossession collective des moyens de production et de production des populations de l'analyse la dépossession collective et de l'accumulation privative des compagnies d'ingénieurs des compagnies pétrolières des grands investisseurs de Londres et donc si vous lisez les traités bilatéraux de 1922 de 1924 vous constaterez deux choses en annexe il y a un régime d'immunité d'immunité fiscale d'immunité juridictionnelle des compagnies pétrolières sur le territoire irakien deuxièmement il y a la mise en place de toute une série de partenariats militaires où les bases militaires des britanniques vont être à la charge de l'état qui n'est pas encore souverain donc les britanniques vont déléguer à la charge des irakiens la moitié des frais d'administration du territoire à partir de 1922 je vous rappelle que l'Irak ne deviendra souverain qu'en 1932 et c'est une souveraineté délurée non pas de facto une souveraineté en 1932 donc entre 1922 et 1932 il y a un processus d'endettement de l'état irakien un processus d'endettement avant même que l'état irakien ne soit né donc vous voyez à quel point lorsque l'état irakien va devenir souverain en 1932 il est grevé de toutes sortes d'obligations financières fiscales auprès de la puissance littéraire qui a installé une vaste opération de base militaire à travers le territoire irakien donc vous comprenez un peu la frustration des populations qui sont surjulées qui sont endettées et qui veulent utiliser cette nouvelle manne pétrolière pour essayer de rembourser leurs dettes le problème c'est qu'il y a déjà il y a il y a déjà suffisamment de pétrole sur le marché international un pétrole qui est surtout commercialisé depuis la Perse par un global je ne crois qu'un pays donc en 1926 1927 il y a une situation de saturation du marché qui est contrôlé par les sept sœurs qui est contrôlé par un cartel d'intérêt anglo-saxon donc des compagnies à la fois américaines et britanniques qui se partagent le marché et qui veulent surtout contrôler les prix des pétroliers or si l'Irak avait la souveraineté politique l'Irak pourrait déterminer le volume de pétrole qu'il désire exporter chose que les britanniques se refusent à faire parce que ça ne comporte évidemment pas les intérêts des majeures pétrolières donc que fait le gouvernement de Tittat britannique sur l'Irak il ferme le robinet pétrolier de l'Irak et l'Irak devient un état réservoir un état réservoir qui va servir à jubiler les prix de pétrole sur le marché international donc l'État est véritablement instrumentalisé par la puissance tutéaire à travers toute une série de traités bilatéraux de partenariats bilatéraux militaires pétroliers financiers ce qui nous amène alors là je vais faire un énorme saut dans le temps pour vous amener à l'opération Iraq and Freedom de 2003 c'est ce qui nous amène à cette thérapie du choc économique américaine de 2003 pourquoi est-ce que je fais ce grand saut parce que finalement dans l'histoire constitutionnelle de l'Irak les peuples n'ont été souverains sur leurs ressources naturelles pendant 1958 date de la révolution nationaliste communiste de l'État américain et la prise du pouvoir par les membres du parti base qui sont financés entre autres par les agences de renseignement américaines donc l'Irak n'a de souveraineté économique véritable que pendant peut-être dix ans de son existence politique et donc politique et économique une souveraineté politique qu'on connaît pendant dix ans c'est ça pourquoi parce que Churchill avait établi une monarchie parlementaire fondée sur la minorité sunnite qui est représentée à peu près 20% de la population américaine la majorité étanchilite et donc durant toute cette période-là jusqu'à l'écrasement de Saddam Hussein en 2003 pendant toute cette période-là c'est l'héritage de la constitution britannique qui est préservée d'une certaine manière avec l'établissement d'une minorité au pouvoir une minorité sunnite une minorité militarisée pourquoi ? parce que la prise en charge par les britanniques du militarisme extractif en Irak a contribué à créer un terreau qui allait alimenter les coûts d'état militaire à répétition à partir de 1938 les coûts d'état militaire fondés sur justement cette capacité dont ont usé les britanniques à militariser le territoire donc les britanniques contrôlent encore les bases militaires jusqu'en 1940 jusqu'en 1946 et une fois qu'ils partent du territoire ces bases militaires vont être réappropriées par les officiers militaires irakiens et des régimes militaires vont se succéder en 1958 lorsque la révolution nationaliste a lieu c'est encore un peu d'état militaire donc l'état irakien est militarisé dès le départ par les britanniques c'est ça que j'aimerais vous en s'enlève comme information alors en 2003 qu'est-ce qui se passe il y a un remboursement total puisque la minorité sunnite qui durant toute l'existence de l'état irakien avait accueilli le pouvoir tout un coup tombe tout un coup et tombe et si Daesh est aussi puissante aujourd'hui c'est que les sunnites veulent récupérer une partie de ce pouvoir qu'ils ont perdu en 2003 à travers tout un processus de dépassification c'est-à-dire un prétexte de changement de régime pour démontrer la structure économique sociale politique de l'état irakien alors mon directeur de thèse qui s'appelle Jean Jovel qui est un marxiste fervent me disait hier que effectivement lorsqu'on perd les bases matérielles économiques du pouvoir lorsqu'on perd les bases politiques du pouvoir c'est-à-dire les institutions publiques il ne reste plus que l'idéologie et l'idéologie de Daesh aujourd'hui c'est une idéologie extrême de recours à des processus de contre-violence extrême mais qui sont à l'image qui sont un contre-coup de cette violence extrême qui a été infligée sur les populations qui ont été expropriées de leur main de subsistance alors ça m'amène à l'opération de l'archive fluide de 2003 où là vous voyez qu'il y a une opération de choc d'un rapport une théorie du choc économique qui est engagée par la puissance locale américaine et vous voyez aussi à droite de l'écran vous voyez à quel point les marines américaines ont dit ont recours à des visions orientalistes et racistes des Irakiens typiques « in-wakis » « in-wakis » « in-wakis » avec des pannes « in-wakis » aux Irakiens alors pourquoi est-ce qu'on va la chasse aux Irakiens et là c'est véritablement la farce de l'occupation américaine l'argent qui est distribué en cash c'est des dollars américains cet argent qui est distribué en cash ce n'est pas de l'argent américain qui est dépensé c'est de l'argent irakien comment on peut dire ils saisissent un fond un fond qui est séquestré pendant une quinzaine d'années un fond de l'ONU établi durant la guerre de pétrole contre une nourriture ce fond est décaissé de la banque BNB par État qui gère les fonds irakiens au nom de la population irakienne pendant toute la durée de l'an d'argot jusqu'en 2003 les américains qui sont de la puissance occupante exigent à travers une résolution de conseil de sécurité que les fonds soient décaissés de BNB par IBA et qu'ils soient transférés au trésor public américain une fois que ces fonds sont transférés au trésor public américain le trésor impacte à peu près 20 milliards de dollars et envoie par cargo aérien 20 milliards de dollars américains vers la zone verte Green Zone de Bagdad et à part 20 milliards et y envoie 20 milliards non 20 milliards c'est le pardon j'ai dit 20 millions c'est 20 milliards qui sont décaissés par le trésor public américain et qui sont envoyés par Tchater dans la zone de dette d'Irak à partir de ce moment là Paul Bremer va dilapider tous ces fonds pourquoi est-ce qu'il va dilapider tous ces fonds il vient évidemment parce qu'il y a un régime d'immunité des américains sur ces fonds c'est-à-dire que ni la juridiction américaine ni la juridiction irakienne ne peut exercer des contrôles administratifs ou d'audits financiers sur l'utilisation et la gestion de ces fonds pourquoi ? parce que par décret présidentiel les américains immunisent l'utilisation de ces fonds tout simplement par décret présidentiel par pur acte unilatéral ils le font pour échapper principalement aux droits des marchés publics et distribuer ces fonds à des grandes compagnies que vous connaissez tous et toutes Harry Burton Bachel toutes ces grandes entreprises de logistique et de construction ils distribuent ces fonds sans appel d'offre donc les 74 grandes compagnies de reconstruction en Irak entre 2003 et 2005 sont toutes contribuent toutes au financement du parti républicain des campagnes du parti républicain et bien évidemment ils peuvent utiliser ces fonds sous exception budgétaire économique absolument totale il n'y a pas d'audit sur l'utilisation de ces fonds vous imaginez bien la réaction des Irakiens parce que c'est de l'argent des Irakiens qui dépensait et si 95% de l'économie irakienne est fondée sur les exportations de pétrole il y a seulement peut-être 1% de la population active irakienne qui travaille dans le secteur pétroli si la force expéditionnaire britannique en 1916 employait des indiens sur les chantiers de la reconstruction en 2003 les américains utilisent des travailleurs migrants des philippines etc plutôt que des ressortissants indiens donc la population est complètement dépossédée de ses moyens de subsistance à partir de 2003 il y a à peu près 60% de chômage encore en 2005 2006 donc on est dans une situation de misère économique absolument phénoménale qui va inciter les populations de l'économie à se révolter en réaction à cette révolte la contre-insurrection est dévoilée et David Petraüs réussira entre 2006 et 2011 à peu près à tempérer les violences des populations expropriées en utilisant des procédés identiques à ceux des britanniques c'est-à-dire en attribuant des incitatifs financiers au niveau des armes donc par exemple l'armée l'armée Madi qui était la seule qui était à être en mesure de fournir de l'électricité dans les faumours populaires de Bagdad qui était une organisation extrêmement armée extrêmement sophistiquée décide enfin accepte de déposer les armes en contrepartie de la rétribution en fonction de l'armée et de l'armée du champ donc il y en a un processus de déformalisation complète de l'économie déformalisation qui aura des conséquences productives lorsque Daesh va utiliser le marché noir pour alimenter ces caisses donc ce que je veux dire par là c'est que les institutions publiques sont débanclées et en l'absence d'institutions publiques c'est le marché noir qui prend la relève et ce marché noir a été organisé par l'autorité des produisements de la coalition à partir de 2003 pour dans une optique de thérapie du choc et ce marché noir va être réapproprié ensuite par les opposants au régime pour essayer de regarder le contrôle sur un territoire qu'ils ont perdu alors les origines de Daesh en quelques mots nous avons des élections législatives en 2010 Al-Maliki est réélu après une première élection en 2006 et là Al-Maliki commence à faire des purges ministériennes dans tous les dans tous les ministères où des des ministres et des des conseillers sunnites sont au pouvoir et donc là il y a une politique systématique de purge des sunnites parce que Al-Maliki peut tout simplement concentrer le pouvoir à la date entre l'un des de des chiites ça c'est le premier moment de crispation des tensions professionnelles on va dire ensuite il y a un départ de troupes américaines en début de promesse un départ qui avait été prévu dès 2008 par George Bush donc Obama applique la politique de George Bush et libère les troupes libère le territoire des troupes américaines pourquoi ? parce qu'en 2011 à la fin de 2011 s'arrête le régime d'immunité des soldats américains des contractants américains sur le sol l'irak donc la juridiction irakienne tout d'un coup reprend le contrôle sur les activités économiques et donc il est important pour les américains de retirer leurs représentants avant qu'ils ne soient poursuivis en justice pour crime atrocité etc c'est pour ça qu'ils partent en 2011 et à partir de ce moment c'est à partir de 2011 que le gouvernement d'Almatie va se tourner vers l'Iran aux voisins et renforcer son son contrôle sur les institutions et les ministères de Bagdad au détriment des sunnites en réaction les sunnites s'organisent économiquement sur le territoire avec, comme j'ai expliqué une contrebande pétrolière un trafic des femmes d'organes stupéfiants d'antiquité une extorsion un paquet d'empillages systématiques des populations sous son contrôle ils contrôlent également des banques des rapignées des centrales électriques bref ils veulent gagner une partie des pouvoirs qu'ils ont entièrement entièrement perdu en 2003 chose intéressante Al-Maliki qui remplit les prisons d'Abou Ghraïd et d'autres prisons irakiennes d'opposants politiques sunnites donc que fait l'État islamique ils libèrent ils envahissent ces prisons ils libèrent les prisonniers et ces prisonniers sont immédiatement embrigadés dans l'État islamique donc vous avez comme ça la constitution d'une armée de rebelles qui ont été torturés par le régime à Bagdane et donc qui s'emploie à vouloir renverser ce gouvernement donc là vous avez un cycle international de violence et de contre-violence entre le gouvernement élu et les populations robert alors quelle est la puissance matérielle actuelle de l'État islamique apparemment elle serait en déclin vous voyez que les régions colorées en rouge sont les régions où l'État islamique est en déclin ou en recul donc il y a une stratégie qui commence à porter ses fruits ce que je constate tout de même c'est que on a une superposition de violence en Iran une violence de conflit civil conflit international conflit international qui est intériorisé mais aussi un conflit international qui est internationalisé en Syrie et ailleurs pourtant le flot pétrolier continue à alimenter à la fois les gouvernements et les autres rebelles donc ça c'est intéressant de constater qu'en situation de chaos politique extrême il y a toujours disons une politique extractive qui fonctionne dans un État complètement déstructuré et c'est peut-être ça le principal héritage de la destruction créatrice américaine à partir de 2003 c'est cette déformalisation de l'économie et la généralisation de l'économie souterraine du marché noir qui est incarné non seulement par Daesh mais aussi par les ministères le ministère de Trump sous le gouvernement de la majorité chimique alors dernière petite précision pourquoi est-ce que je parle de Daesh dans Frankenstein de la puissance occupante américaine je disais récemment des rapports d'audit de la firme de KPMG qui avait été mandatée par le conseil international consultatif et de contrôle de l'ONU pour déterminer l'utilisation des fonds irakien bien sûr cette firme KPMG donne tout simplement des recommandations des recommandations qui ne sont pas subies d'effet mais toujours est-il important de les lire parce que là on constate qu'en 2005 KPMG est incapable de déterminer le volume d'exportation pétrolière en bière pourquoi ? parce que les Américains en 2003 refusent de préparer les compteurs le système de comptage métrique des oléologiques et en fait le flux de pétrole qui sort de raffiné donc entre 2003 et à peu près 2006 2007 il y a la constitution d'un nouveau marché noir du pétrole qui n'est contrôlé par personne sinon peut-être par le corps expéditionnaire des ingénieurs de l'armée américaine donc là vous voyez la constitution d'à peu près 500 000 barils de pétrole par jour qui sont dilapidés par l'occupant et qui finalement contribuent à créer une économie souterraine qui subsiste encore aujourd'hui c'est pour ça c'est pour ça après moi Daech c'est le Frankenstein de la puissance occupante américaine parce qu'il continue d'ailleurs c'est un Frankenstein parce qu'il est hors de portée finalement du contrôle américain que les Etats-Unis ne contrôlent plus la situation sur place mais Daech utilise exactement les mêmes leviers économiques les leviers du marché informel pour alimenter sa roueille donc vous voyez là la constitution d'une économie souterraine qui avait été mise en place par l'occupant américain alors je vais conclure avec peut-être une recommandation de lecture de la guerre et la construction de l'Etat en tant que crime organisé parce que ça nous a peut-être à comprendre à la fois les origines de l'Etat américain et peut-être les développements récents de son économie puisque John Sterling estime qu'entre le 15e et le 10e du siècle à peu près les puissances européennes les puissances monarchiques européennes se sont constituées à travers un même processus de captation économique de rares de raquettes et de consolidation du pouvoir selon des méthodes complètement marquieuses donc ce serait une raison peut-être de réfléchir avec vous sur la constitution de l'Etat islamique en tant que crime organisé et d'essayer de déterminer si la lèche constitue une nouvelle façon de consolider une autorité ou une souveraineté sur un territoire ou si au contraire la lèche réactive des procédés très très anciens d'émergence de la souveraineté alors voilà merci alors merci beaucoup monsieur c'est comme le match de télé c'est comme la tête complètement prise par de quel côté la balle va rebondir qui veut ouvrir la balle et poser quelques questions à l'un des points que le c'est qu'il y a un pour le l'international merci beaucoup la question c'est pour le juriste je n'ai pas tant ce que l'on de l'international je viens de nous exposer quelque chose qui montre finalement la logique de protectorat et de tutelle qui est assurée et pourtant dans la discipline qui est la tienne du l'international il est difficile de trouver des points de vue critique pour répondre à ceux qui disent que les bombardements par exemple font des américains sont conformes aux droits internationaux sous le texte que ces appels viennent du gouvernement irakien alors quel comment vous réfléchissez à un gouvernement de façon critique cette légalité quand on prenait le contexte de tutelle il protecte l'expré pour ce pays donc quelle est la légalité finalement de ces bombardements et en fait c'est pour discuter de l'implement qui consiste à dire c'est légal du fait que c'est le gouvernement irakien qui est à peine l'aide à cette c'est très bien d'abord des fondations qu'on traîne deux questions on va prendre deux questions je sais accrocher vous nommez-vous vous pouvez le rapporter parce que vous êtes un grand temps maintenant un centre internationaliste en fait je 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 qui servent de prétexte à Saddam Hussein pour aller reprendre la ligne de guerre que les pays du Golfe auraient dû lui donner dans la guerre de l'Iran-Irak qui est bien commune des Américains parce qu'il fait partie du dispositif qui permet l'autocratie irakienne, rappelle qu'aucun des États arabes a construit le constitué à l'État nation et humain, puisqu'il fait partie d'un dispositif de décommunication trompé à l'Israël derrière ce qui se fait en Afrique. Donc la pratique que ce soit nous montre à la fois des destructurations d'État de subjetifs, de guerre par destruction. Au fond, on voit qu'on a une répétition et que l'usage de nos lectures sont en fait biaisées et trompées parce que nous utilisons des paradigmes de régulation du système multilatéral, sans droit sans droit. Donc... La question, en fait, c'est parce que nos dispositifs de compréhension à ce moment-là ne parviennent pas à comprendre aussi les dynamiques de terrain. Par exemple, la nostalgie de l'univers arabe, de la compréhension d'un dispositif de Khalifa, de la culture arabe, qui a permis que l'Occident existe. Le dispositif aujourd'hui de géopolitique qui permet le redépargement des bases militaires dans toute la sous-région, donc, compris, donc, pour revenir à ce que M. Sors de l'Osmic, l'implosion de la Sovalie, celui de la Libye, sont des procédés tout à fait similaires à ce qui se passe en Syrie, c'est aussi ce qui s'est passé à notre école. Donc, au fond, on a, du fait de nos captures, on doit réconcilier à la fois, je le dis parce que pour mon collègue, j'en connais, vous en avez suffisamment passé, les bases matérielles sont importantes, mais la culture et les raisons pour lesquelles, là, je crois, avec Dora Saïd et les autres, pour lesquelles nos analyses restent biaisées, je pense, parce que nous sommes enfermés dans les particuliers de l'intérêt juridique, de voir sans le droit accéder à notre part de la société. Merci. Alors, résumez-moi la question. Nous sommes enfermés dans quelque chose qui tient à une espèce de nostalgie d'un monde arabe qui, au fond, est une construction de l'Occident qui ne peut pas. Moi, c'est ma petite, mon petit résumé, mais peut-être ça va plus... Oui, alors, peut-être que ce serait plus simple pour moi de commencer à répondre à la question de vous l'autre sur la légalité des comportements. Bon, d'accord. Alors, j'aimerais bien aussi faire un tout petit retour historique pour vous informer que la guerre des Britanniques en Mésopotamie, c'est la première guerre où on utilise le nouveau pouvoir des bombardements aériens pour subduire la population. Donc, c'est sous Churchill, encore une fois, qu'elle mise en place la World Air Force qui va utiliser tout un arsenal de bombardements aériens pour, d'une part, sédentariser les populations nomades, d'autre part, contrôler les puits pétroliers et, dernièrement, mater toute tentative d'insurrection tribale dans la région. Et, donc, les Britanniques utilisent pour la première fois leur histoire l'aviation militaire pour maintenir un contrôle sur une grande étendue de territoires en Mésopotamie. Ils n'ont pas des troupes, les troupes coûtent trop chers. Les forces expéditionnaires angloindiennes ont compté une fortune aux Britanniques pour faire des économies. Ils utilisent les nouvelles technologies aériennes pour contrôler la population. Et là, il y a tout un débat à la Chambre, à des communes, à Londres, pour déterminer la légalité ou non de ces bombardements. Et là, il y a toute une mythologie, vous parliez de Edward Said, il y a toute une mythologie sur le tribalisme des populations des douines qui ont une vérité arabe que l'Occident a perdu à travers son processus de civilisation. L'Occident est féminé décadent en pleine... parce que l'Empire Britannique au sortir de la Première Guerre mondiale est une puissance en déclin. En déclin par rapport principalement aux Etats-Unis. Pendant toute la durée de la guerre, les Britanniques sont obligés d'apporter 70% de leurs ressources pétrolières des Etats-Unis pour financer la guerre contre les Allemands et les Turcs. Donc l'Empire est en déclin en décadence morale. C'est pour ça que l'Anglurance d'Arabie veut devenir arabe. Il veut devenir arabe parce qu'il est fatigué d'avoir joué avec cette bureaucratie impériale à Londres. Ça le fatigue. Il veut se libérer dans le désert, dans les oasis. Donc il y a toute une mythologie, tout un orientalisme qui va servir... Donc là je viens à mon débat à la Chambre des communes sur la légalité du département qui permet aux Britanniques de faire une distinction entre les populations civilisées et les populations arabes. Tout ça, bien sûr, je mets ça entre guillemets. Et ces populations arabes, vu qu'elles sont dans un état de nature sauvage, virile, ne vont pas être choquées outre mesure par l'absence de distinction entre des civils et des combattants. Donc on peut les bombarder. On peut les bombarder. On peut bombarder les femmes, enfants, parce qu'il s'agit d'une fierté de la tribu arabe de mourir en martyr collectivement. Et donc les juristes de l'Empire britannique considèrent qu'il n'est pas lieu d'appliquer les conventions de la haine sur le droit de la guerre qui distingue entre les civils et les combattants. Ça, c'est le problème britannique. Maintenant, les Américains, eux, utilisent un autre stratagème, un autre artifice juridique, c'est l'expansion des objectifs militaires en fonction de la guerre et du terrorisme. Tout ça, vous le connaissez par cœur, on nous le sort à chaque fois. C'est de dire que, vu que les insurgés sont plongés dans des populations urbaines, etc., il faut faire du targeted killing et autoriser l'assassinat extrajudiciaire. Ça aussi, c'est légalisé parce que, au nom de la guerre contre le terrorisme. Donc, je pense que les bombardements sont justifiés encore aujourd'hui sur ce fondement juridique. Alors, voilà, pour répondre à Moulot sur la légalité des bombardements, les juridiques moins plus éminents et informés que moi diraient que ce n'est pas du tout cohérent d'argumenter sur ce point de droit puisque c'est une création, cette guerre contre le terrorisme est une création complètement artificielle qui brouille les frontières entre les civils et les combattants et que les conventions du NER, les conventions de la S habitent au corps et ce sont des normes internationales, les use commens qui doivent être respectées en tout temps. donc les juridiques sont beaux assénés ces petits rappels mais les États-Unis réussissent tout de même à passer au temps. Et la question de notre amie autour de quelque chose que j'ai pas vraiment difficile Je pense que c'était davantage une intervention Oui, ça c'est sûr mais oui, allez-y c'est sûr C'est quelque chose qui me très difficile C'est mystérieux mais pas mystérieux Non, c'est parce que je suis pas informée assez bien C'est une question complète qui émane sur l'idée que l'État ou le monde arabe est une construction culturelle et que c'est la culture qui est habite et que c'est la culture qui est habite Je me suis pas convaincu Alors j'ai vraiment la question Bon, alors vous parlez à la pause Alors vous parlez à la pause parce qu'on peut-être qu'on y arrive Ok, merci beaucoup Je vais prendre deux autres 3 C'est qu'en principe on a une petite pause à moins que vous me souciez non, pas de pause mais je pense que oui Oui, oui Mais je Ok, non Alors Madame Allez-vous m'envoyer voir Je vais apporter votre voix quand même Ok Alors 3 en rafale vous faites des questions brèves et Monsieur Ménisic qui a des réponses pour Allez-y En rafale c'est un jeu de mot On rafale tout un jeu de mot On rafale tout un jeu de mot Allez-y Oui, exactement Donc mon nom est Pascal Chevrier Je travaille aussi avec le comité pour la République du Canada avec Monsieur White et lui justement c'est un économiste américain qui se bat depuis les années 60 pour récupérer son pays Je viens avec la question justement le changement de régime dans la politique impérielle britannique depuis la compagnie des années orientales d'avant donc je trouvais que c'était intéressant que ça va approcher la question historique avec la théorie britannique et comment ils ont en fait ils ont créé les étapes du proche qu'on est orient surtout avec autant d'accords de Sainte-Picot et jusqu'à présent c'est ça je me dis il y a peut-être juste la cité de Londres qui n'a pas eu de changement de régime jusqu'à aujourd'hui et peut-être qu'on a peut-être s'attaquer à ça C'est ironique ou il y avait une question aussi Je pense qu'au lieu des Panama Papers on peut bien avoir les London Instant Papers Parfait c'est peut-être un commentaire Voilà merci Monsieur Cheveny Madame Je pense que vous vous permettez une toute petite question de nature linguistique l'auteur que vous recommandez Monsieur Charles Tide était Charles Tide et bien Charles Tide est-ce qu'il est francophone ou anglais ? Parce que le Tide comme le ouvrage que vous recommandez est un français Charles Tide est un universitaire britannique mais qui a bénéficié d'une résidence sur le collège de France pour fouiller dans les archers et faire ce gros travail un gros travail de synthèse sur la construction des états européens en tant que criminalisés Il a publié d'abord en anglais Ok, le titre en anglais Ah, mais c'est pas grave on va le trouver Capital, Coercion and European States C'est un peu en français je ne sais pas Oui, mais il y a peut-être des gens qui veulent le lire en anglais Ah, mais c'est peut-être une bonne question Merci Madame C'est bien Bonjour Ça va être un commentaire une question Vous êtes à la ? Madame Madame Je suis conférencière sur le sujet d'interprétation et donc c'est un commentaire un peu sur cette problématique par les intellectuelle par les intellectuelle par les journalistes sur place c'est ça c'est ce sentiment d'être vraiment sous domination tout le temps américaine britannique ou autre et c'est cette volonté un peu de se détacher de cette prise sur les décisions de la région donc ce qu'on voit actuellement c'est une volonté un peu de dire voilà on est quand même Daesh ce qui fait actuellement c'est dire qu'on peut être nous-mêmes les liens de notre religion et de notre région et de l'origine et de l'incident et de l'incident pour nous-mêmes donc les enjeux stratégiques politiques etc. dépassent largement ce qu'on voit dans les médias et c'est très profond la question est est-ce qu'une analyse pareille qui fera son écho dans d'autres sphères qui décident une analyse qui met l'accent sur les aspects historiques est-ce qu'elle trouvera un écho ailleurs que dans un milieu intellectuel est-ce que par exemple elle prise en considération à l'heure c'est une question à l'heure j'aimerais vous en voir alors elle a été prise en considération lorsque les conseillers juridiques des Etats-Unis ont pris la réunion vers Bactam et ils allaient faire un petit recherche historique sur le state building et sur la disons le projet malheureusement ils lisaient des ouvrages historiques sur le régime change au Japon et en Allemagne aucun d'eux ne parla aucun d'eux ne connaissait la région Paul Bremer était complètement ignorant des conditions particulières à l'État iradien et donc ils se sont trompés de l'histoire ils se sont complètement trompés de régions aussi en prétendant pouvoir reconstruire l'Iran comme on reconstruisait le Japon ou comme on reconstruisait l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale il y a aussi un état d'amnésie historique chez les britanniques cette fois parce que que font les turcs lorsqu'ils quittent le territoire en 1907 donc ils sont chassés par la force expéditionnaire indo-britannique et quand ils quittent le territoire ils ruptent les archives donc les britanniques ne sont pas en mesure de faire ce qu'ils ont fait en Inde c'est à dire d'avoir des renseignements de type ethnographique pour contrôler la population et nommer des chefs indigènes pour contrôler indirectement la population donc il y a un déficit d'informations des officiers des administrateurs britanniques encore cette fois-ci à la date de la création qui les empêchent d'avoir une lecture une grille de lecture anthropologique des populations des autres britanniques et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont importer ils vont importer de l'Inde des catégories de lecture de la société mésopotamienne qui ne correspondent pas du tout aux conditions de vie locale et c'est pour ça qu'il y a une tension qui se révèle entre les officiers d'une part et les populations de Mésopotamie d'autre part parce qu'il y a une amnésie historique un déficit de compréhension des populations qui désirent se tuer alors je ne réponds pas tout à fait à votre question mais ça nous donne des questions très intéressantes vous voulez prendre la parole je suis en partie à les écrivains alors juste non un deux oui je ne pourrais te remercier non 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 alors juste deux mots pour vous dire je vous ai mentionné tout à l'heure que le collectif du chacarien essaie de faire tout son possible pour contrer le discours du militarisme pour déconstruire les arguments qu'on entend souvent dans les médias et tout à l'heure Samir Saul a parlé de la responsabilité de protéger c'est une philosophie qui a été mis avant adoptée par le monde et qui cherche à utiliser l'argument qu'on a une certaine responsabilité de protéger pour justifier la guerre le collectif de chacarien a produit plusieurs dépliants qui répondent à cet objectif de déconstruire et il y en a un entre autres sur la responsabilité de protéger donc c'est juste pour vous aider de profiter de la pause pour vous fonctionner c'est facile les petits fascicules sont faits de manière à être peu distendue pas trop long à lire et facile à distribuer dans nos milieux de travail d'études etc. et on a aussi une brochure un peu plus longue sur la politique de l'unité du Canada donc je vous invite à rentrer en connaissance à la place merci merci Martine alors je vais quand même vous demander d'applaudir oui alors vous voulez absolument que je répète cette consigne très intelligente si vous avez un verre dans lequel vous avez vu du café vu de l'eau s'il vous plaît conservez-le par mesure environnementale bien sûr et ici parce que je viens de l'être un peu dépassé sur notre gauche je vous donne 10 minutes 12 avec toute ma bonté et on se rasse pour entendre la communication de Valérie Lamirault sur la radicalisation entre guillemets merci beaucoup merci beaucoup ça commence à être mieux ah 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 est-ce que vous pouvez vous connaissez un lien un lancement peut-être de fantasie mais c'est très sympa je veux juste avertir que la caméra est transmissée sur internet mais tout ce que vous dites autour de la caméra peut sortir si vous parlez de quoi de bain privé autour de la caméra c'est très sympa merci beaucoup c'est très sympa Merci. 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 On est toujours en direct de la conférence du collectif Échec à la guerre. La conférence sur la guerre en Syrie, en Irak, l'État islamique et le Canada. Présentement, c'est la pause pour une dizaine, quinzaine de minutes. Et au retour de la pause, Valérie Amirou ira de sa présentation. C'est vraiment un petit peu logistique, mais là, même notre discussion est en train de sortir sur Internet en ce moment. Les joueurs du direct, c'est ça. Quand il y a une pause, ma caméra continue à jouer, parce que là, on ne manque pas quelques secondes au niveau, ou quelque chose qui est utile. La diffusion sur YouTube, est-ce que c'est un peu plus tard? Là, en ce moment, c'est déjà en direct sur le site Internet et sur le site de YouTube. Quand je vais arriver à la maison, là, je vais pouvoir remplir le titre, la description et ça s'en va sur YouTube dans l'art qui suit. Je vais aussi avoir une copie, un autre déprimition pour le collectif. C'est, voyons, personnel. Je vais revenir à la photo un peu plus complète. Comme ça, quand il y a une pause, puis ici, du collectif, vous allez voir où il y a une pause. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien, c'est rien ici. Ah, bien, la caméra est rendue toute étirée en arrière. Je sens... Je ne sais pas. Générique ... Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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